bonjour et bienvenue dans ce nouveau petit tutoriel dédié à google maps dans ce tutoriel je vais vous apprendre trois choses bien différentes mais qui pourtant ont une chose bien commune ce sont les moyens de transport je vais alors la première chose c'est je vais vous montrer comment ajouter le trafic routier de paris par rapport à la ville de paris la deuxième chose je vais vous montrer comment rajouter les transports en commun sur votre carte alors par rapport aussi à la ville de paris donc pour le métro et le rr et en dernier je vais vous montrer comment rajouter les pistes cyclables donc pour ce tutoriel j'ai besoin de trois fichiers quelconques donc le fichier index.php qui va contenir la carte le fichier style.css pour le design et le fichier js pour les commandes par rapport à la google map alors pour le fichier index.php donc dans le header j'ai l'appel à mon fichier css j'ai l'appel à mon fichier javascript et j'ai l'appel vers le fichier qui va faire en sorte d'appeler les fonctionnalités de la google map api j'ai aussi une balise div qui va contenir ma carte je n'ai rien à modifier dans ce fichier je vais directement sur mon fichier style.css je vais donc commencer par mettre deux trois commandes pour le html et le body donc je mets le margin à 0 et je mets le padding à 0 aussi je continue en prenant mon id map canvas par rapport à ma carte je mets une largeur à 700 pixels je mets une hauteur à 700 pixels et je mets les margine à 100 pixels en haut et en bas et à auto à gauche et à droite et j'en ai fini avec mon fichier style.css je continue et je terminerai par mon fichier script.js qui contient la fonction initialisation donc qui va initialiser ma carte et la ligne de commande qui va enfin une ligne de code qui va mettre la carte sur mon fichier index je commence par faire une variable my lat long donc pour les coordonnées du point central je fais donc un new google.maps.latlong et j'y mets les coordonnées de la ville de paris alors les coordonnées sont 48.85.65.78 et 2.35.18.28 donc la première partie étant la latitude et la deuxième partie étant la longitude je fais une deuxième variable qui va contenir les options par rapport à ma carte dans cette variable je vais y mettre un zoom que je vais mettre à 12 et le point central donc par rapport je vais y mettre ma variable voilà j'enregistre je continue avec une variable map donc qui va initialiser ma carte je fais donc un new google maps nous google maps.map et entre les parenthèses je fais un document point get élément by id id j'ify qui va qui va confin l id liés à la balisette qui va contenir ma map donc j'y mets map canvas et je termine par map options donc pour ajouter les options dans la balise map canvas donc là jusque là ça va afficher la carte donc là la carte de paris avec les différents arrondissements et les villes tu peux y avoir à côté donc en premier lieu je vais vous montrer comment ajouter le trafic routier pour y mettre le trafic routier on initialise une variable donc trafic layer et je fais un new google maps point trafic layer et je demande à ce que ma variable soit rajouté sur ma map j'enregistre je réactualise et là vous pouvez voir donc le trafic routier lié à paris donc là le vert c'est qu'il ya un bon trafic jaune c'est juste il ya quelques voitures rouge ça commence à bouchonner bien et quand c'est en noir c'est que il ya c'est qu'il ya un embouteillage voilà ça c'est par rapport au trafic routier maintenant je vais vous montrer comment rajouter les transports en commun métro et et revers alors je fais un copier coller par rapport à la première mon premier truc il suffit juste de changer en mettant le transit à l'ailleur je fais je modifie tout ce qu'il faut ici je réactualise ici donc vous pouvez voir les les différents les différents rames d'aller différentes rames de métro et il peut y avoir aussi le le r er donc ici là par exemple vous pouvez voir dans les alentours d'évrier aucun métro mais c'est tout et c'est le je sais plus si c'est les rc ou le rd je crois que c'est le c'est donc là vous pouvez voir donc évry et les autres villes voilà je vais finir maintenant par les pistes cyclables alors je fais un copier coller par rapport au reste voilà donc moyen de transport vélo alors pour cela il faut mettre bike layer et ici au lieu de mettre transit il faut mettre bicycling layer j'enregistre je réactualise et là vous pouvez voir donc toutes les rues de paris qui acceptent les les vélos où il y a les pistes cyclables voilà 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 donc j'en ai fini avec ce tutoriel voilà je vous ai montré comment rajouter le r er enfin les différents types de de moyens de transport que ce soit voiture métro r er vélos donc j'en ai fini avec ce tutoriel et je vous dis à la prochaine fois donc j'en ai pas que ça a pas dans le milieu dans le milieu est dans le milieu est qui